Bonjour Emmanuel. Ah salut Henri. Vous allez bien ? Oui, vous êtes coupé les cheveux là. Oui, déjà la dernière fois vous me l'aviez dit. Ah bon ? Oui, parce que je l'avais déjà coupé la dernière fois. Parce que je ne sais plus quoi dire. Et dites-moi, alors j'ai eu un jeune homme là, de très bonne qualité, longuement au téléphone. Et alors ce jeune homme, il me disait, un jeune entrepreneur avec beaucoup d'idées, un process intéressant et un garçon ambitieux. Et il me disait, lui il était harcelé par les charges évidemment, qui gênent son expansion bien sûr, puisqu'il n'arrive pas, comme tous les entrepreneurs, il n'arrive pas à accéder au capital, à mettre de l'argent de côté, puisque les charges sont tellement importantes que finalement on l'oblige l'un dans l'autre à emprunter, ce qui lui crée une instabilité, un petit peu désagréable. Il y a toujours des problèmes de trésorerie. Il y a une trésorerie tendue. Oui, il est toujours tendue, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir de problème de trésorerie parce que son entreprise marche bien, mais il a conscience que le système lui interdit de capitaliser et que c'est une gêne parce que ça l'entraîne inévitablement vers l'emprunt et que finalement, c'est fatalement un jour une faiblesse l'emprunt, ce n'est pas quelque chose. Alors, il me disait, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je répondais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et oui, il faudrait qu'en France, il y ait une prise de conscience. Alors, ce n'est pas tellement le cas en ce moment. On le voit bien avec la fameuse loi sur le travail, qu'il y a du mal à passer, alors qu'il n'y a plus rien dedans, quasiment. Oui, alors, il y a une difficulté. Il y a deux difficultés. D'abord, ce que nous représentons, c'est-à-dire les entrepreneurs indépendants, ça ne fait que 3 millions de personnes. Ce n'est pas beaucoup. Mais si on rajoutait leurs salariés, ça fait beaucoup de monde quand même. Oui, mais ce sont les 3 millions d'entrepreneurs. Les salariés, on ne les tend pas trop. C'est surtout les entrepreneurs qu'on tond. Oui, les entrepreneurs. Oui, c'est ça, on tond. Donc, on tond, grosso modo, 3 millions. Il y a 3 millions de personnes, grosso modo, à tondre en France. Oui. Ils disparaissent petit à petit. Oui, mais ces 3 millions de personnes qui créent la richesse, qui sont un élément important, créant la richesse, ont des salariés. Oui, bien sûr. Donc, ça représente davantage de monde. Alors, le problème pour l'instant, c'est que, un, ces 3 millions de personnes sont séparées les uns les autres, ils ont chacun leur idée, et c'est difficile de les regrouper parce qu'ils n'ont pas un tempérament à ça. Et puis, on a réussi à créer un fossé entre eux et leurs salariés. Alors qu'en réalité, dans la vraie vie, il n'y en a pas. Dans la vie politique, artificiellement, il y en a un fossé. On est d'un côté, les salariés exploités, de l'autre côté, les patrons. Mais dans la réalité, moi, j'ai vécu toute ma vie avec des artisans. Moi, je connais les artisans, les commerçants, les personnes libérales. Moi, j'ai commencé en 1965 et depuis, je suis resté dans ce monde-là, donc je les connais parfaitement. Et je sais qu'entre eux et leurs salariés, c'est l'osmos, l'osmos total. Il n'y a pas l'ombre d'un conflit. Oui, d'accord. Mais en réalité, nationalement, politiquement, on fait comme s'il y avait un conflit. C'est-à-dire qu'on les met chacun dans un... On essaye de les dresser les uns contre les autres. C'est un problème artificiel. Alors, finalement, évidemment, on pourrait parler de... Parce que pour imager tout ça, ce n'est pas facile, mais on pourrait parler, on pourrait raconter aux plus jeunes qui nous regardent, s'il y en a, notre vie. Donc, que ce soit vous ou que ce soit moi, on a une vie indépendante. Quand je dis indépendante, c'est-à-dire qu'on n'a rien demandé à la collectivité. Non. Vous n'avez jamais été subventionné. Vous n'avez jamais obtenu quoi que ce soit de la collectivité. Mais je n'ai d'ailleurs jamais demandé. Voilà. Vous n'avez pas eu de bourse quand vous étiez enfant. Pas d'aide au logement. Moi, je n'ai jamais rien eu non plus. Je n'ai jamais rien demandé. Et arrivé à la fin de notre vie professionnelle, on avait acquis un capital assez important. Et puis, tout d'un coup, on a été pillé. Alors, ça, c'est quand même étrange. On a été pillé avec l'assentiment général. Bien sûr. Parce que moi, mes pillards... J'ai trois pillards. Martineau, je ne sais plus comment on appelle l'autre, là. Gigler et puis Garcia, voilà, oui. Ah oui, Garcia, votre famille Garcia. Ils sont venus me piller d'une manière la plus malhonnête du monde. Mais quand je le dis, pof, je prends un PV. Je suis diffamatoire. Donc, ça veut dire que pour que quand je dise, mais là, on m'a pillé et que je sois condamné, c'est qu'il faut que la société trouve normal que j'ai été pillé. Oui. On est d'accord. Mais vous, c'est pareil. Vous, tout d'un coup, il y a un homme qu'on ne connaît pas. Si, 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 on le connaît, bien sûr. C'est M. M. Je ne sais pas, Marcel ou Michel, Masse. C'est lui qui fait le blanc. Non. Non, non, c'est lui qui vient m'assassiner. Oui, voilà. Lui vient vous assassiner. C'est le spadassin. C'est le spadassin. Oui, oui, c'est votre Martineau. Voilà, c'est moi, mon Martineau, c'est quelqu'un qui l'envoie. Oui, oui. Et celui qui l'envoie, on ne connaît pas. Et celui qui envoie votre Masse, on ne connaît pas non plus. Non plus. Voilà. Donc. Mais ils arrivent, ils sont là. Ils arrivent, donc ils nous pillent. Le couteau entre les dents. Si on enlève notre problème personnel et qu'on en parle plus largement, on pourrait dire, voyons, nous avons été des vecteurs de richesse, on a créé un capital. Oui. Imaginons que la société nous dise, bon, ce capital, vous ne l'avez pas créé seul, vous l'avez créé au sein d'une société, donc finalement, il appartient globalement à cette société. Très bien. Et on vous dit, on vous prend ce capital, on le met dans le pot commun, mais en échange, on va vous donner la rentabilité par rapport à ce capital. On va vous donner 5%, 6%. Oui, voilà, une partie de la rentabilité. Et donc, vous donnez votre capital en échange de quoi ? On vous donne de quoi vivre décemment jusqu'à la fin de vos jours. Ça pourrait se comprendre si la société fonctionnait comme ça, et si une fois qu'elle récupère votre capital que vous avez créé, elle ne le dépense pas bêtement pour le faire disparaître. Il faudrait qu'elle le fasse fructifier. Dans ces conditions-là, on pourrait accepter l'idée que ce capital étant issu d'un ensemble collectif, pourquoi pas en perdre la main à un moment donné, et puis avoir simplement le fruit et que les autres l'utilisent. C'est certain que cette solution-là est meilleure que celle qui nous a été appliquée en disant « on vous le prend et on vous met à la rue ». Bon, ça c'est sûr que ce serait meilleur. Mais oui, non, mais c'est beaucoup plus profond, parce que ça veut dire que si cette solution existait, ce que je préconise, je ne préconise pas, je ne trouve pas que c'est une bonne solution, mais en admettant que ça existerait, ça voudrait dire que la société qui nous prend le capital et nous verse donc quelque chose en échange, aurait le devoir, évidemment, pour pouvoir verser, de faire fructifier ce capital. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe, parce que la société en question nous vole ce capital, nous le pille, uniquement pour le dilapider. Donc, elle ne peut pas nous donner en échange une rentabilité. Elle n'a jamais su gérer, on le voit bien. Donc, elle va le dilapider. Donc, si vous voulez, c'est là qu'on retombe sur cette idée socialiste du partage, qui est absurde, puisqu'on ne peut partager que si on protège le capital. C'est une idée socialiste, mais qui n'a pas été appliquée que par les socialistes. Alors, soyons sérieux. Moi, j'ai été pillé en 1996, ce n'est pas hier, c'est 20 ans, j'ai été pillé, bon, et en 1996, si c'était déjà le socialiste. Non, mais les politiques, ce n'est pas comme le port-salut. Ce n'est pas parce que c'est écrit dessus, oui, il n'est pas parce qu'il y a écrit socialiste que le type est socialiste, et ce n'est pas parce qu'il y a écrit droite que le type n'est pas socialiste. En fait, il y a une pensée globale socialiste. Oui, il y a une pensée... Voilà, il y a une pensée globale d'un pays qui englobe les élus, mais qui sont élus parce que le pays pense comme ça, et qui ne sont pas élus parce que si vous essayez de faire une campagne électorale en parlant de libéralisme, vous allez faire 3%. Bien, donc la pensée générale... C'est un gros bout maintenant, le libéralisme. Oui, carrément. Donc la pensée générale, habillée sous la forme socialiste ou sous la forme RPR et tout ce que vous voulez, de toute façon, c'est du socialisme. Parce que c'est la pensée globale. Et de toute façon, c'est pour ça que nous nous trouvons acculés, poursuivis, condamnés par des magistrats. Moi, je les vois, ces magistrats, si vous voulez, ils sont plutôt gentils. Moi, je ne sens pas d'animosité personnelle. Pas du tout. Simplement, ils ont une croyance et ils pensent qu'effectivement, les escrocs et les pillards qui sont venus chez nous ne sont pas des escrocs, ne sont pas des pillards, sont des gens très bien, qui font un travail... Et d'ailleurs, ils sont assermentés. Oui, oui, en plus. Oui, mais c'est ça, le fortel. Et qui font un travail légitime. Oui. Donc, si vous voulez, on pense qu'il est légitime que nous soyons volés. Alors là, donc, j'en reviens au début, à notre jeune homme, là, qui me dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne crois pas, c'est une croyance générale, je pense qu'on est... Je pense que c'est foutu, ça ne va changer qu'après la dévastation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, je suis convaincu qu'aujourd'hui, en Syrie, il y a des gens qui veulent la paix. Mais vous avez vu dans quel état ils ont mis leur pays ? Parce qu'avant de vouloir la paix, ils se sont quand même foutus une sacrée ouanée, et puis finalement, ils ont tout détruit. Alors maintenant, je pense qu'effectivement, quand ces gens vont avoir la paix, ils vont l'avoir à un moment, parce qu'ils ne vont pas avoir envie de recommencer. Mais le carnage, je pense que c'est pareil pour l'économie. Je pense que pour nous, ça ne pourra redevenir normal. Cette société ne pourra recommencer à avoir le respect de l'économie et du capital que quand elle aura fini de tout dilapider. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr. Même en Grèce, ils ont été loin en Grèce, bien plus loin que nous. Ils sont encore en train de tout boucler, de faire des grèves. Ils ne peuvent pas y arriver. Ils vont évidemment être complètement ruinés. Ça ne peut pas être autrement. Donc, il n'y a pas de solution dans l'immédiat. Moi, je ne crois pas. Ce brave jeune homme, il faut qu'il fasse comme nous, on a fait, comme essayer malgré tout de monter son affaire et puis de prévoir quand même qu'il peut avoir quelques problèmes et fiscaux. et il aura des problèmes. Ils viendront lui prendre son bénéfice à la fin, à la sortie, ça c'est certain. C'est certain, ils lui voleront à la sortie, bien sûr. Et dans l'indifférence générale. Absolument. Et tout le monde s'en foutra. Dans l'approbation générale. Oui, voilà. L'indifférence et l'approbation générale. Bon, j'ai un livre dont je voulais vous parler parce qu'il explique beaucoup de choses. Ce livre est absolument extraordinaire. Ce monsieur s'appelle Jean Cérizet. Alors, ça s'appelle La France n'est pas seule au monde. Voilà, je vous le montre. Il faut acheter ce livre parce que quand vous aurez acheté ce livre, vous allez... Ce monsieur a 94 ans. Pas un gamin. Non. Et nous, à côté, on était gamin. Oui. Ce monsieur a 94 ans et ce monsieur a écrit sans contrainte quelque chose qui, à mon avis, c'est vraiment un don, quoi. C'est vraiment un message donné sur la réalité des faits. Alors, ça s'est fait très poliment parce que ce monsieur est bien élevé, c'est un monsieur qui a passé son temps dans les ministères. C'est pas... C'est un homme qui a vécu dans le pouvoir toute sa vie. Et il en parle d'une manière tout à fait simple, ordinaire et vous allez comprendre quand vous aurez lu ça, vous allez comprendre comment ça marche. Et vous allez comprendre qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de vraie méchanceté. Il y a un système qui est mal foutu. Il explique ça très très bien et qui conduit inévitablement à la démocratie que nous vivons et aux problèmes que nous rencontrons. Et donc, ce livre, je vous le conseille énormément. Alors, j'en ai lu deux autres... Alors, du goudron et des plumes, oui, bien sûr. Sans intérêt, ça. Du goudron et des plumes, sans intérêt. La délation à l'état pur, sur des choses complètement marginales. Bon, c'est vraiment... Je trouve que faire du fric là-dessus sur ce type de délation... parce que là-dedans, si vous voulez, là-dedans, il y a effectivement... C'est croustillant. On peut dire que c'est croustillant. Mais... C'est croustillant, mais 80%, c'est complètement mineur. Il y a deux ou trois choses importantes, on les connaît. Et les autres, c'est tellement marginal que... Je ne sais pas si vraiment... Enfin, sans intérêt. Après, j'ai lu ça aussi. Jacques Attali. Alors, Attali, formidable. Formidable. Avec Attali, pas de problème, rien ne change. Attali, c'est extraordinaire, tout va bien. La France est magnifique, les Français sont splendides, deux ou trois petits trucs par-ci, par-là. Quand même, un jour férié pour la sainte Attali et puis c'est tout, quoi. On arrête là. Donc, bon, c'est des sous dépensés pour rien. Voilà. Bien. Bon, écoutez, à bientôt. À bientôt. Au revoir.